Alors pour moi c'est d'abord un grand plaisir d'être là, d'être choisi en tant que parrain du lancement de cette opération, des 40 ans de l'anniversaire de Kansala qui est un AEC très mythique à Ziegenchor, qui a fait d'excellents résultats, qui a formé d'excellents joueurs. Donc pour moi c'est un très grand plaisir. Et donc commencer cet événement par une opération de salubrité, de nettoiement du quartier est quelque chose de fondamental pour nous. Donc comme vous le savez, le président de la République vient récemment de lancer une opération pour que le Sénégal soit un Sénégal propre. Donc nous en tant que jeunes qui l'accompagnons, nous sommes dans cette voie-là. Et donc pour nous c'est extrêmement important de conscientiser la jeunesse, particulièrement la jeunesse sénégalaise, parce que le président l'a dit, il veut que le Sénégal soit propre, mais il faut un engagement de chacun de nous, de chaque personne et particulièrement de la jeunesse sénégalaise et particulièrement de la jeunesse de Ziegenchor. Donc Ziegenchor aussi est une ville qui a beaucoup de saleté, il faut le dire. Si nous regardons les marchés, les cimetières. Donc nous sommes là pour montrer un exemple à la jeunesse que c'est la jeunesse qui va s'occuper de ce problème-là. C'est à nous de nettoyer nos hôpitaux, nos marchés, nos quartiers. Et donc c'est en ce sens que moi aujourd'hui je suis là en tant que jeune de Grand Dakar et surtout un jeune qui a vu les résultats en tout cas de l'ASC et de Kansala. Alors pour nous on part d'un début, c'est pas la fin. Nous allons sensibiliser aussi les autres ASC, je pense qu'il faut le faire. Pendant la cérémonie officielle, on va inviter plus de 15 ASC qui seront autour de nous. Nous allons parler de cette question de la salubrité qui est extrêmement importante. Et nous avons sensibilisé encore les ASC pour qu'ils s'engagent dans cette voie-là. Parce que leur rôle aussi c'est de s'occuper des quartiers et pas uniquement du sport. Donc nous ferons le nécessaire parce que nous avons envie d'avoir un Ziegenchor propre d'ici quelques mois. Nous avons démarré ici et nous allons continuer dans tous les quartiers de Ziegenchor, Inch'Allah. Alors pour la jeunesse de Grand Dakar, c'est une histoire d'amour entre moi et eux. Donc moi je suis né ici, j'ai grandi avec tous ces jeunes que vous voyez là. Donc on me prend souvent comme un modèle, c'est un honneur pour moi. Donc c'est pour leur dire que seul le travail est important, les valeurs d'humilité, d'éthique. C'est à cela que je les appelle et surtout de nous appuyer en tant que jeunes politiques. De leur dire que nous sommes là pour eux et que nous allons nous battre pour que ces jeunes soient formés, que ces jeunes aient de l'emploi et que ces jeunes puissent se soigner, fonder leur famille. En tout cas c'est notre souhait, c'est mon souhait personnel. Donc tout ce que j'aurai en tout cas, je le mettrai en œuvre dans ce quartier-là. D'ailleurs on a des actions qu'on a déjà mises en œuvre. Nous avons pu construire une morgue ici à Grand Dakar. Nous avons pu aider des jeunes qui ont des emplois. Nous sommes en train de structurer les femmes pour les financements. Tous ces projets-là sont en cours et même pour l'AEC, on est en train de travailler avec eux pour mettre en place un projet de financement de l'équipe de l'AEC de Kansala. Et donc c'est mon rôle en tant que jeune ingénieur financier, je m'y attelle. Et donc je pense que nous allons y arriver. Et je demande aux jeunes de nous appuyer, d'appuyer aussi le président de la République parce que je suis avec lui et que c'est un homme de vision qui a envie de travailler pour le Sénégal. Donc nous sommes derrière lui et nous l'accompagnons. C'est un pacte qui a été déjà scellé depuis longtemps. C'est juste une action de plus. Et donc moi je suis là. Tous les besoins en tout cas qui remonteront vers moi, je ferai en sorte de les régler le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada